Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a pris je crois le plus de temps de toute ma vie à monter parce que c'est la vidéo qui m'a pris à peu près 3 semaines et demie de tournage, qui m'a fait faire le plus de montagnes russes émotionnelles, qui m'a créé le plus de doutes, qui m'a mis dans des positions corporelles compliquées. Je ne me suis jamais autant pété le dos pour une vidéo, mais c'est une vidéo dont je suis hyper fière parce que j'ai l'impression d'avoir vécu en temps réel une évolution de moi-même, que j'ai fait un développement personnel en temps réel et du coup j'espère que ça va vous plaire et que ça vous mettra un petit peu de baume au coeur pendant cette période un petit peu compliquée. Allez j'arrête de blablater parce que je sais que je blablate toujours beaucoup trop et je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Hello ! Comment est-ce que ça va la team confinement ? Est-ce que vous aussi vous êtes dans un mood de Je vais trop faire ça ! Deux minutes après, on va arrêter de faire genre Ouais c'est trop bien, c'est une expérience de ouf, on va être hyper productif, la vie est incroyable, elle nous fait un cadeau qui permet de faire respirer la terre. Oui mais on en parle après, on se contente de vivre l'instant présent et de vivre du mieux qu'on peut. Je me permets d'interrompre vos programmes deux petites minutes, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je suis pas dans le mood le plus positif de la terre parce que normalement je suis quelqu'un d'hyper positif et là je trouve que je traîne un petit peu de la patte. Je me permets cette interruption pour vous demander d'excuser cet excès d'humanité. Bref, il y a 10 minutes j'étais dans mon canap et j'étais en train de me dire je ferais bien une pâtisse, mais jolie. Et une heure avant j'étais sur mon balcon par terre parce que je n'ai pas de chaise de jardin et j'étais genre c'est pas mal mais faudrait faire un truc pour la déco. Donc j'ai cherché quelles étaient les jardineries qui livraient des plantes, y'a pas. Bonjour, en fait c'est parce qu'on a dit produit essentiel. Voilà. Ah ! Idée génieuse, tu as des poscas qui traînent quelque part dans la maison, prends les poscas et fais les plantes sur les murs. Il fait beau, j'ai envie d'être dehors, j'ai pas envie d'être sur un écran. Qu'est-ce que je peux faire de cool ? De mes 10 petits doigts, de mes 10 petites saucisses cocktail pour faire quelque chose de chouette. Oh là là, il faudrait tellement que je fasse une manucure. C'est parti, posca, les doigts, le look street artiste, et on y va. Si c'est moche, vous vous moquez pas de moi. C'est une tentative, c'est une folie de confinement. On est d'accord que tout ce qui se passe en confinement reste en confinement. Maintenant, j'ai chez moi une étagère remplie de matériel de création, soit du matériel numérique, soit du matériel de dessin. Et j'ai ce très joli panier qui est rempli de merde. Qui est rempli Tadam ! Je sais pas si vous voyez bien, il y a des tonnes et des tonnes de poscas de toutes les couleurs. J'ai de la vraie marque posca, j'ai aussi des sous-marques. J'avais acheté ça quand je pensais que je voulais devenir une artiste complète. Du coup, bah, écoute, hein ! Je pense que c'est le moment de les vider. C'est mon tapis de yoga avec un plaid par-dessus et mon oreiller parce que j'ai fait la sieste là tout à l'heure. Je vais me peindre tout ça. Je me suis fait une petite comment on appelle ça ? Liste. Un tableau sur Pinterest avec des rêves de choses que j'ai bien aimées. Tu vois, c'est mon univers, c'est mes couleurs, c'est machin. Ça se trouve un jour, je serai méga connue et on dira, ah là là, dans son appartement où elle a vécu, elle a des signes neuves, elle l'a laissé pour la postérité. Les gens se battront pour habiter là. Plutôt que de faire une playlist YouTube ou une vidéo avec mes chansons préférées que j'écoute ou je ne pourrais pas utiliser les trois quarts parce que YouTube va me dire non, ce n'est pas ta musique, au moins comme ça, vous aurez sur la fresque le nom de tous les artistes que j'aime et que vous pouvez vous faire votre propre playlist à partir de ça. Je trouve que sur ce coup-là, je ne suis pas totalement stupide. Et voilà exactement pourquoi ça m'a cassé le mood pendant plusieurs jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'au début, c'était pour avoir une excuse pour être dehors, genre un bon prétexte pour être à l'air frais. Mais franchement, dans les trois semaines, il y a des jours où je n'ai pas du tout eu envie et je me suis dit tant pis, je laisse comme ça et je repeindrai quand je quitterai l'appartement. Parce qu'il y a des zones de la fresque que j'adore parce que je les trouve vraiment hypnotiques, genre pleines de joie. Et il y en a d'autres, je les déteste parce que c'est exactement ce que j'ai dans les yeux quand je fais des angoisses. Et en fait, c'est fou parce que cette fresque, c'est exactement la représentation de mes jours avec et de mes jours sans. Alors, j'ai pris une décision parce qu'en fait, c'est carrément ok d'avoir des jours sans. Surtout dans une situation qui est si odieuse qu'un confinement. Et franchement, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est une super expérience, que c'est le moment d'être super productif, que c'est le moment ou jamais de prendre sa vie en main. Franchement, vous faites ce que vous pouvez avec vos humeurs du moment. Écoutez-vous et prenez soin de vous. C'est le plus important, je crois. Ce qui compte pour moi, c'est quand je suis dans un jour avec, c'est de réfléchir à comment je peux mettre des paillettes sur les jours sans. Je me demande ce que ferait Walt Disney pour rendre la situation un petit peu plus magique. What would Walt do ? Alors, à partir d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paillettes sur les zones d'un de ma fresque et je vais rajouter aussi tous les noms des artistes qui m'ont aidé et que je trouve hyper important parce que finalement, c'est la musique qu'ils portent et je vais aussi rajouter le nom de tous les proches qui m'ont aidé parce que... Mais love, quoi. Merci. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la fresque vous plaît également. Je vous mettrai des photos sur Instagram pour que vous puissiez mieux la voir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le meilleur remède contre ce virus de merde, c'est l'amour. À la semaine prochaine, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501